Salut tout le monde, bienvenue sur Leticia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes nouveautés du mois de décembre. Alors je vous ai présenté il n'y a pas longtemps mes nouveautés du mois de décembre, effectivement, mais j'en ai oublié. Alors du coup, je vais vous montrer un peu comme ça, il y a pas mal de produits cosmétiques et un petit peu de prêt-à-porter, mais je vais vous montrer ça. Je vais commencer déjà par ce que j'ai trouvé chez Aldi. Alors chez Aldi, je me suis repris ces deux petites bougies. Donc l'anti-tabac, ça c'est mon amour de bougies, j'adore. C'est une senteur voisin musqué, j'aime trop. Idéel en hiver. Ah, ça c'est une bougie parfaite pour l'automne-hiver et notamment l'hiver. Ensuite, j'ai repris cette petite bougie, c'est la rêve fleuri, la rose, et elle me fait essentiellement penser au parfum Mademoiselle Coco. Ayant porté ce parfum, l'ayant aussi en back-up, ça va être une première veille de la faire brûler. J'ai également pris une nouvelle gamme de shampoing. C'est quelque chose qui était tout nouveau dans mon Aldi et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer ? Donc c'est le LSEV Nutrigloss. Soins démêlants instantanés avec le shampoing, cheveux longs et termes. J'ai pas forcément les cheveux longs, j'ai pas forcément les cheveux termes, mais là c'est mon âme de mes pesteuses qui voulaient essayer. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé qu'il sentait bon en plus. De toute façon, il sent comme tous les produits LSEV, donc une tuerie comme dame. On verra ce que ça a donné, moi j'en ai essayé. Ensuite, j'ai... Donc Aldi, c'est fait pour ça, c'est fini. Aldi, non, c'est pas fini. Aldi, j'ai pris 3 bougies. J'ai pris 3 bougies, une bleue, une rose et une sweet vanilla. Donc vraiment, ça sent la vanille, mais ça c'est vraiment, vraiment une valeur sûre. J'en avais déjà acheté l'année dernière sur d'autres senteurs et ça sentait super bon. Je me suis dit, j'ai retourné les yeux fermés. Donc là, j'ai pris la sweet vanilla. J'ai pris la white orchid, voilà, en rose. Et j'ai pris la foggy day, voilà. Donc celle-ci, elle sent plus quelque chose de frais. C'est frais, c'est fruité. J'aime bien. J'ai pris la orchide, la white orchid, donc l'orchide est blanche. La celle-ci aussi, je trouve que c'est fleuri, mais c'est fruité également. Ça, j'aime bien. Et forcément, la vanilla cupcake, bon, la sweet vanilla, j'aime bien aussi. C'est une vanille profonde et j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, petit achat. Ça fait un bail que je les ai et que je ne vous les ai même pas montrés. Ensuite, après j'ai été à Intermarché, et à Intermarché, j'ai trouvé... Non, ce n'est pas Intermarché, c'était à Leclerc. Voilà, c'était à Leclerc. À Leclerc, j'ai trouvé. Je me suis pris pour le corps ceci. Donc c'est de la gamme Manava. C'est de la gamme Leclerc hydratant. C'est de la gamme Pétal Dorian. Et du coup, j'ai pris l'huile essentielle de Patchouli. J'ai pris le lait corps plus le gommage corps. Donc c'est au Pétal Dorian. Et là, Pétal Dorian, elle huile essentielle de Patchouli. La exfolie et elle aussi. Bon, bah écoutez, on verra. J'avais déjà le gel douche. Et le gel douche, je l'ai adoré. Alors je me suis dit, partout, pour cette gamme Goma. Et le décor, j'aime beaucoup. On va essayer. Je vous dirai ce que j'en passe. Toujours à Leclerc, j'ai fini mon produit Intime. Donc du coup, je me suis dégoté celui-ci. Donc c'est Biolana. Je l'ai acheté essentiellement parce que du coup, c'est un produit avec 95% d'origine naturelle. C'est aussi un produit qui sent le produit de bébé. Et oui, c'est un même odeur que les produits de bébé Biolane. Et pour ces deux raisons, je vais vous l'essayer. J'ai pris également pour le visage, mon Pur Active 3 en 1. Donc il l'exfolie. Alors il nettoie, il l'exfolie et tu peux faire le masque. Voilà. Pour grâce à la perfection. Alors lui, c'est un inconditionnel. Je le rachète tout le temps. Ensuite, j'ai pris dans le maquillage, j'ai pris le nouveau Hot, les Bibis de Hot. Cet automne, on en a déjà entendu parler. Donc j'ai pris cette teinte-là. C'est la teinte Sassy. S A 2 S Y. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc du coup, l'engout mousse, c'est un embout goutte avec une fente au milieu. Une espèce de petite fente. Et voilà à quoi ça ressemble. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Bon, alors c'est pas avec ça qu'on peut embrasser son chéri. Je veux dire, lui, il s'est voulu pétaniser. Il y en a deux partout. Ensuite, j'ai pris le Super Sté 24 heures dans ces tons-là. Donc c'est la teinte Delicious Pink, rose gourmand, le 150. Et en fait, c'est un rose un peu givré. Et j'aime bien parce qu'il y a des jours où je n'ai pas vraiment envie de mettre... Voilà. Je n'ai pas envie de mettre vraiment de couleur autre que du classique sur moi. Et j'avais envie d'un nude comme ça, d'un classique comme ça, mais longue tenue. Alors du coup, je me suis dit, j'ai déjà un rouge à lèvres dans cette gamme-là. Je l'adore. Il ne bouge pas. Il est super. Je prends cette couleur-là. Je serai ravie. Ça, c'est un passe-partout quand vous ne savez pas quoi mettre. Alors d'abord, vous mettez l'encre à lèvres. Et ensuite, vous mettez le baume à lèvres qui apporte une souplesse à vos lèvres. Parce que forcément, la laque, elle va sécher. Et du coup, ça va devenir rigide. Et ça ne va pas être agréable sur les lèvres. J'ai pris également ce vernis-là et je me suis trompée. Je viens de voir que c'est un top coat. Je pensais que c'était un vernis. Donc c'est un vernis rose pâle avec des paillettes argentées. Je le trouve super beau. Alors du coup, comme c'est un top coat, il suffira juste de mettre un vernis de la même couleur que le bouchon. Et du coup, vous rajoutez ça par-dessus. Ça fera tout son effet. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, pour finir, toujours à Leclerc, j'ai entendu beaucoup parler de ces masques-là. J'ai pris celui qui m'était destiné pour les peaux à imperfections. Voilà. Et du coup, le tôt est vert. Et du coup, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol. Zéro défaut sur ma peau. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? On essaie. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Jennifer me dégoter ce snood. Alors un snood, qu'est-ce que c'est ? C'est une écharpe tube. Voilà, comme ça. Il valait 15,99€. Et puis, je n'ai pas eu de promotion dessus. Ça m'a l'air bien, le premier va bien. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose où on est bien, on est bien en mitoufler à l'intérieur. Et là, j'avoue que ces derniers temps, il neige vachement chez nous. Et ça, je mets plein de poussière. Plein de petites fibres de l'écharpe. Du coup, j'avoue que ça, on sera au top. Je peux même l'utiliser. Donc si je n'ai pas de capuche sur ma veste, hop là, j'ai plus qu'à faire ça. Et c'est bon. Bon, franchement, c'est un bon investissement. Il y en a de partout. De partout, vous pouvez trouver ce genre de choses sous forme de foulard, sous forme d'écharpe. Franchement, et j'ai les cheveux tout électriques maintenant. Bon, bravo. Voilà, voilà. Ensuite, 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 j'ai été chez Pinky. Je me suis trouvé une petite ceinture. Chez Pinky, non. Chez Kiyabi, je me suis trouvé cette petite ceinture dorée. Elle valait 3 euros. Parfait pour ceinturer une robe, un chemisier, une tunique, une blouse. Vraiment, ou alors pour mettre en ceinture sur un jean ou un autre pantalon pour donner une petite touche de couleur et de peps à la tenue. Et ensuite, j'ai été en compte promo. Et du coup, je me suis dégoté ces petites escarpins avec pas beaucoup de talent. Parfait pour travailler. Donc, ils ont un petit nœud sur le banc. Ils sont en ubic. Ils valaient ces escarpins 20 euros. Et je les ai eus à 50%. Donc, 10 euros la paire d'escarpins pour printemps prochain. Moi, je me dis, là, je me dis, oui. Il n'y a pas de souci. Ensuite, chez Andy, je me suis pris des petites...